Autre match aujourd'hui, le premier match de l'Euro pour l'équipe de Sessifoot, c'est-à-dire le football pour les personnes non-voyantes. L'équipe de France affronte l'Allemagne, un sport assez méconnu du grand public. Alors Marie-Guide a expliqué nous comment ça se passe un match de Sessifoot. Le Sessifoot c'est assez simple, c'est du football adapté aux non-voyants et aux malvoyants. Ça se joue sur une surface similaire à celle d'un terrain de handball. Un match se dispute à 5 contre 5 avec 4 joueurs qui ont les yeux bandés pour des raisons d'équité. Le gardien lui par contre est valide pour guider ses coéquipiers et une rencontre de Sessifoot dure 2 fois 20 minutes. Dernière particularité pour pouvoir s'orienter, les joueurs utilisent un ballon équipé de clochettes. Voilà les principales et uniques différences avec les valides, même les sensations restent identiques, comme nous l'explique l'attaquant de l'équipe de France de Sessifoot, Yvan Wanji. En fait au Sessifoot, on a autant de sensations et de plaisir, si ce n'est plus qu'un footballeur valide, parce que ce Sessifoot, on est beaucoup dans la communication, on est beaucoup dans l'écoute, dans l'entraide, dans la solidarité. Donc on développe beaucoup d'autres éléments que dans le football valide ne sont pas développés tout ça. L'équipe de France débute son tournoi tout à l'heure à 13h contre le Pays Haut, l'Allemagne à Berlin. Les Français ne sont pas favoris pour cet euro, loin de là, mais là n'est pas son objectif principal. Le but surtout c'est de poser les fondations pour briller aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Merci Marie-Guida. Et merci à vous Valentine Desjeunes pour ce journal. A tout à l'heure pour le rappel des titres. Il est 6h41 sur Europe 1. 6h, 9h, Europe Weekend. Vous êtes nombreux à...